bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in aria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentale pour la période du 1er au 15 août 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les sagittaires bienvenue mes sagittaires sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc les sagittaires comme d'habitude on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourraient vous raisonner plus tard je tenais à vous remercier toutes et tous pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne vos partages vos commentaires vos likes sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci et puis comme d'habitude en description sous la vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée messagittaire on y va donc comme à mon habitude je vais aller tirer deux colonnes de mon point de vue la première colonne vous représente la deuxième colonne représente la personne en face de vous j'entends par la personne en face de vous la personne avec qui vous êtes en couple avec que vous venez rencontrer que vous aimez avec qui se passe des choses et si vous n'avez personne nulle part et bien ça peut représenter la nouvelle personne qui rentre dans votre vie évidemment les énergies peuvent être mixées vous pourriez vous retrouver tous les deux dans les deux colonnes ou en inversé donc vous dans la deuxième colonne et l'autre personne dans la première à vous de vous placez où vous vous situez il n'y a que vous qui savez et surtout on prend ce qui résonne et le reste on le laisse derrière allez messagittaire on y va sentimentale pour messagittaire du 1er au 15 août donc vous dans votre situation le 1er au 15 août 2023 ok oh bah dis donc la personne en face de vous ok qu'est ce qu'on a sur le dos du deck le 8 de feu on parle d'avancement de mouvement de communication rapide beaucoup d'échanges des choses vont plus vite que ce que vous pensez l'opportunité peut se présenter plus vite que ce que vous pensez les choses à faire peuvent se présenter plus vite que ce que vous pensez pourquoi je dis les choses à faire parce que vous avez la roue de fortune qui me parle d'un changement d'un mouvement d'une opportunité à saisir d'une chance on est sur une fin de cycle donc votre situation vous prenez les choses en main et vous faites des choses là pour faire avancer les choses dans le bon sens dans l'aspect positif ok donc c'est j'ai l'impression que votre situation si vous êtes célibataire il y a une opportunité à saisir c'est la fin d'un célibat si j'aurais dû encore ça me donne le 1 donc le commencement et le début de quelque chose mais pour ça faut saisir l'opportunité et puis j'ai l'impression pour certains que vous vous êtes également aussi maître de votre destin oui il y a le destin mais vous avez compris que vous pouvez travailler avec le destin par exemple vous êtes célibataire on décide de s'inscrire sur un site de rencontre et on communique on a confiance en soi avec la force c'est équilibré avec la justice c'est superbe ok il ya des communications on est sûr de soi on est sûr que c'est l'opportunité qu'il faut saisir on sait ce qu'on veut changer on sait ce qu'on veut voir changer dans notre situation sentimentale ok la personne en face le huit dos ok vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est en train de quitter une situation on me parle de quelqu'un vous l'autre peu importe qui est parti ou qui quitte un état émotionnel pour aller vers un autre état émotionnel je peux avoir une notion de mouvement de voyage de déplacement on passe d'un lieu à l'autre j'ai quelqu'un qui quitte une situation soit qui vous a quitté vous et les choses changent vis-à-vis de cette personne cette personne qui vous aurait quitté soit c'est quelqu'un qui doit quitter une situation qui quitte une situation pour vous ok ça peut me parler là aussi de quelqu'un j'ai l'impression qui est à distance de vous il y a une distance ok bon je vais aller éclaircir ces cartes avec celui-ci si quelqu'un a été mal émotionnellement que ce soit vis-à-vis de vous ou dans sa vie ou que vous le connaissiez la connaissiez ou pas alors j'ai il mais parce que je suis une femme hétéro et donc par habitude et déformation de langage dit il mais c'est cette personne ok femme homme homme femme deux hommes deux femmes je ne connais enfin si je connais le genre mais je ne prête pas attention au genre il n'y a aucune importance pour moi et mes cartes encore moins et mes guides encore moins que moi ok tout ce qui compte c'est l'amour mais en tout cas cette personne peut-être avait des difficultés émotionnelles et évolue change quitte je ressens un état émotionnel qui ne lui convenait pas et va vers un état émotionnel qui lui convient bien qui lui va mieux ok quelqu'un qui prend conscience aussi là que qu'il faut bouger émotionnellement ok alors votre challenge messagitaire qu'est ce qui va vous qu'est ce qui peut bloquer qu'est ce qui peut mais ce sur quoi vous pouvez travailler que vous en ayez conscience ou pas de ce blocage pour justement pouvoir faire tourner les choses dans le bon sens ok le challenge de messagitaire s'il vous plaît celle ci l'extrémisme n'allez pas à l'extrême quelqu'un part ok n'essayez pas à l'extrême de peut-être vouloir retenir absolument cette personne ou alors peut-être que c'est parce que vous êtes quelqu'un qui dit tout vous pouvez être extrême dans votre manière de communiquer messagitaire vous saisissez l'opportunité si admettons ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un on vous conseille là de dire les choses clairement même si elle vous semble extrême je vous donne un exemple vous rencontrez quelqu'un nouveau bon soyez sûr de ne pas avoir peur dans l'expression de tout ce que vous désirez tout ce que vous voulez dans une relation dites-le dites-le parce que si vous ne dites pas tout admettons c'est quelqu'un ok j'entends admettons c'est quelqu'un qui est pris dans une situation mais qui est en passe de soit se séparer soit en séparation soit j'en sais rien moi mais vous rencontre d'accord admettons si vous dites pas attention moi je veux quelqu'un qui soit là une vraie admettons que c'est ça que vous vouliez là une vraie relation je sais ce que je veux je veux bâtir ça 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 je veux un vrai écoute c'est pas de ah ben je veux rencontrer quelqu'un vous voulez admettons rencontrer quelqu'un de sérieux mais pas des fois par peur de dire à l'autre ben moi je veux quelqu'un de sérieux et ben on dit ah je sais pas on verra bien ce que ça veut ce que ça donnera plus tard ah ben alors là c'est champ libre pour cette personne là c'est cette personne elle se dit ok donc j'ai le droit de prendre mon temps vu qu'il ou elle a dit que on verra comment ça se passe avec le temps non si vous voulez quelqu'un de sérieux on sait pas si c'est cette bonne personne mais vous c'est ce que vous cherchez donc vous le dites comment trouver la bonne personne si vous ne dites pas tout ok votre challenge sera peut-être que jusque là vous ne disiez pas tout vous ne vous vous n'exprimiez pas tous vos désirs tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez faire tout j'ai ça donc en fait c'était toujours à l'avantage de l'autre qui clairement du coup pouvait mener un peu la la relation que ce soit cette personne ou toutes les personnes que vous avez eu pouvaient un peu mener la 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 relation dans la direction qu'il ou elle voulait ben puisqu'après tout vous n'étiez pas ou vous vous hésitiez à vraiment dire vous tentiez peut-être de le faire comprendre au fur et à mesure mais voilà quelqu'un qui vous dit et toi qu'est-ce que tu cherches dans la vie moi dans la vie je veux quelqu'un de sûr quelqu'un de stable quelqu'un que j'aime quelqu'un avec qui je veux partager avec qui je veux me marier avec qui je veux des enfants avec qui je veux faire une maison peu importe ce que vous voulez si c'est ça dites le dites le parce que si vous omettez de dire des choses ben vous vous retrouvez toujours accompagné de gens qui au final veulent peut-être pas autant de sérieux que vous ou peut-être ne sont pas dans cette optique là et quand ben vous vous commencez à vouloir tout faire pour que cette personne s'engage dans ce sens sans pour autant lui avoir dit que vous c'est ce que vous vouliez ben cette personne peut partir parce qu'elle se dit ben ben moi c'est pas ce que je voulais ou j'ai jamais dit que c'était ce que je voulais donc voilà mais du coup on peut se permettre en gros de vous laisser comme ça sur le carreau quoi c'est ça que j'ai ben là on va peut-être à l'extrême mais on dit clairement les choses après là où votre challenge sera au niveau de l'extrémisme c'est de dire l'extrémisme pardon c'est clairement de dire les choses de communiquer avec confiance en vous force je suis en place je sais ce que je veux j'ai confiance mais par contre ça peut être dans la manière de le dire vous voyez dans la manière de le dire ça peut tout changer ok le challenge de la personne en face de vous le contrôle bon cette personne va devoir j'ai l'impression reprendre son monde émotionnel en main va devoir comme se stabiliser émotionnellement cette personne son challenge c'est d'écouter ses sentiments dans ses émotions quitter l'état émotionnel qui ne lui va pas ou le lieu où ça ne va pas pour aller vers vous vu que c'est vous visiblement la bonne personne ok sachez une chose c'est que si cette personne vous a quitté il y aura une opportunité de pouvoir exprimer tout ce que vous avez à dire à cette personne ok mais là où vous votre challenge il est de ne peut-être pas être trop dur dans la manière de le dire c'est que sinon vous allez bloquer cette personne dans son égo et là à ce moment là votre message vous l'aurait dit mais vous pourriez vous sentir frustré parce que le message sera dit mais ne sera pas perçu comme vous voulez qu'il soit perçu donc on va encore une fois pouvoir comme détourner le truc sans focaliser sur l'importance de ce que vous avez à dire ok si quelqu'un est parti et vous a quitté à un moment donné ou s'est éloigné de vous c'est par égo par peur contrôle quelqu'un qui avait la et oui quand on est en couple et qu'on partage d'accord on n'a pas la main mise sur tout il y a forcément l'autre les sentiments de l'autre les décisions de l'autre les sentis les désirs et les opinions de l'autre qui rentrent en compte donc forcément on ne contrôle pas tout on ne maîtrise pas toute la situation il y a une part qui revient à l'autre et cette personne visiblement avait peur de perdre le contrôle peut-être si c'était peut-être que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et c'est pour ça que cette personne est partie je ne dis pas que c'est légitime je dis juste je vous donne la raison maintenant moi j'ai mon avis sur le sujet et je suis toujours d'avis qu'il faut toujours écouter son coeur et pas sa tête mais ça c'est mon point de vue personnel bref donc cette personne son challenge ça va être de ne pas vouloir tout contrôler peut-être d'accord on ne peut pas tout contrôler on ne peut pas gérer les rencontres qu'on fait si admettons cette personne est avec quelqu'un et doit quitter cette situation pour vous ou doit revenir vers vous ok c'est quelqu'un que ça met en posture de c'est pas de ma faute c'est parce que je ne suis pas bien là et en même temps c'est quelqu'un qui pourrait si il s'exprimerait ou elle s'exprimerait c'est quelqu'un qui dirait oui mais c'est pas de ma faute je ne suis pas bien là où je suis et en même temps je suis perdue entre les deux mais je n'avais pas pensé rencontrer donc vous bah oui mais à un moment donné le problème n'est pas là le problème il est de se mettre d'accord avec ok tu n'es pas bien dans ta situation tu le sais tu as rencontré quelqu'un c'est comme ça tu ressens des trucs pour cette personne c'est comme ça cherche pas à maîtriser à contrôler ça sert à rien les faits sont là on fait avec de toute façon nos guides l'univers veulent toujours qu'on écoute notre coeur donc cette personne en fait écoute ton coeur en fait on s'en fout que tu contrôles que tu contrôles pas que tu maîtrises que tu maîtrises pas on s'en fout il n'y a rien de plus irrationnel que des sentiments pourquoi on aime ? ah si on peut aimer l'odeur l'apparence le physique on a les mêmes passions oui d'accord on essaye de justifier ce qu'on ressent par ça mais votre voisin ça se peut il est très mignon il est très beau et il a les mêmes passions que vous et c'est pas pour autant que vous avez des sentiments amoureux pour lui bon des gens qui ont qui pourraient vous plaire potentiellement et qui auraient les mêmes centres d'intérêt que vous il y en a des milliards des millions mais pourquoi on aime ? bon on tente de l'expliquer mais c'est irrationnel et là on essaye de ramener de la rationalité dans des ressentis dans pourquoi je devrais rester pourquoi je devrais partir il n'y a rien de rationnel écoute ton coeur en fait point barre ok bon votre atout messagitaire j'ai l'impression que c'est même le discours que vous pourriez avoir alors voyez moi par exemple quand je le dis je suis peut-être un peu trop cash mais je m'en fiche moi je m'adresse à vous moi là c'est vous qui m'intéresse c'est pas cette personne qui qui moi l'ego des gens ça m'intéresse quand quelqu'un m'appelle avec son ego et ses peurs pour pouvoir l'aider mais visiblement moi là je ne m'adresse pas à la personne qui est dans l'ego et qui ne veut pas être aidée je m'adresse à vous donc même si c'est un peu radical voilà peut-être y mettre un peu plus de forme et de jolis mots bon moi c'est pas mon rôle ok c'est pas mon rôle et c'est pas ce que je veux non plus je pourrais mettre vous savez on peut mettre tout le sucre qu'on veut ou toutes les paillettes qu'on veut à un moment donné à la base elle reste la même ok votre atout messagitaire on va y arriver à parler 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 là je ne vous donne pas vos cartes qu'est-ce que c'est que cette histoire allez l'affirmation ah ben là on saisit l'opportunité ah tu veux t'en aller ah tu veux revenir ok je ne vais pas te lâcher je vais te dire ce que j'ai à dire vous pouvez vous affirmer mais attention à ne pas aller de manière peut-être trop agressive trop vous voyez vous voyez moi par exemple alors je ne sais pas la notion d'agressivité bon vous savez des fois il y a des gens ils se sentent agressés par le mot même pas forcément par l'intonation et j'ai l'impression que ça pourrait être un peu le ce que peut se dire cette personne ben oui forcément si vous dites un truc en disant non je ne suis pas d'accord ou non je ne suis pas d'accord ben finalement on va dire oui t'as vu le ton que t'as employé non 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 le sujet il n'est pas là il n'est pas le ton que j'ai employé le sujet il est le non je ne suis pas d'accord c'est de ça qu'il faut qu'on discute mais pour être sûr que le message passe nous dire peut-être d'une manière affirmée mais pas extrême vous pouvez choisir vos mots d'accord en tout cas ce qui est bien c'est que votre atout c'est qu'aujourd'hui vous comme je vous disais tout à l'heure vous savez ce que vous voulez donc on le dit on l'affirme on le revendique et on est fier de ça on est fier de ça il n'y a que comme ça que vous aurez la bonne personne peut-être que cette personne finalement va finir par le comprendre bon là toute cette personne l'épanouissement cette personne doit venir vers vous parce que c'est vers vous qu'il ou elle se sent épanouie ça ne sert à rien de vouloir contrôler ses sentiments ou ses émotions non j'ai l'impression que cette personne doit faire un déplacement un voyage ou peut-être potentiellement pour certains à distance de vous ok donc l'atout de cette personne c'est que cette personne peut avoir enfin l'argent pour pouvoir faire le déplacement et venir vous voir ok mais vous vous saisissez l'opportunité de mettre les choses au clair bon c'est bien t'habites à 1500 kilomètres ou t'habites à même à 200 bornes on fait quoi là ok parce que moi je veux ça je veux ça je veux ça et maintenant je veux que les choses bougent avancent et changent qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ok et puis c'est quelqu'un qui clairement si on ne me parle pas des faits doit quitter un lieu pour un autre une personne pour vous si c'est quelqu'un qui vous a quitté admettons donc émotionnellement il y a toujours l'amour il y a toujours les sentiments c'est un état que cette personne a quitté parce qu'il ou elle ne contrôlait pas donc c'est dit oula je ne contrôle pas ce sera plus simple pour moi si je vais ailleurs voilà on fuit on peut fuir un peu son émotionnel ou ce qu'on ne maîtrise pas ce qu'on ne contrôle pas ce qu'on peut très bien maîtriser sans pour autant vouloir contrôler et finalement se rendre compte que l'épanouissement c'est pas que vous vouliez j'ai l'impression si cette personne a pris peur de l'engagement que vous vouliez du sérieux que vous voulez vous ne vouliez pas emprisonner cette personne cette personne a quand même les mains libres peut quand même faire ses activités peut quand même faire des choses vous êtes sagittaire vous êtes un signe de liberté qu'on ne peut pas enchaîner vous êtes donc vous êtes les premiers à comprendre qu'on n'emprisonne pas l'autre et c'est pas parce que vous faites des propositions sérieuses que vous voulez enchaîner l'autre non on peut très bien bâtir sa vie mais quand même chacun continue à avoir ses activités vouloir faire ses voyages avoir son espace et il n'y a pas de problème d'accord mais souvent il y a des gens ils ont peur de quand ils s'engagent ils ont pu ils s'appartiennent plus eux-mêmes bah non c'est pas ça c'est pas ça et cette personne finalement se rend compte de où est son épanouissement donc vis-à-vis de vous par rapport à vous c'est quelqu'un qui peut revenir j'ai l'impression mais toujours dans une énergie de bon quand même je contrôle voilà ok bon j'ai vu vous et l'autre maintenant je vais aller voir votre situation messagitaire mais c'est pas grave affirmez-vous dites ce que vous avez à dire sans pour autant être peut-être trop extrême après j'ai envie de dire si cette personne est partie et que vous voulez pas qu'elle revienne dans votre vie soyez extrême on s'en fout on s'en fout t'es partie ouais et ben retourne d'où tu viens si c'est ça que vous voulez dites-le lui d'accord et là on s'en fiche mais si vous voulez que les choses s'arrangent avec cette personne ou que cette personne quitte écoute son coeur et bien c'est quelqu'un qui a peut-être déjà du mal à faire le pas de quitter un endroit qui ne lui convient pas pour visiblement venir vous voir c'est pas vous le problème c'est pas non plus le lieu de ce qui le coince c'est juste cette personne avec lui-même ou elle-même ok donc le fait de ne pas être trop extrême mais s'affirmer quand même ne pas bouger de point de vue peut faire que cette personne finalement ira vers son émotionnel épanouissant donc vers vous plus facilement maintenant là vraiment vous adapter c'est soit quelqu'un qui est parti de vous et qui souhaite revenir je sais pas quoi parce que finalement je me suis rendu compte que j'étais bien avec toi ah d'accord oui moi j'ai pas bougé de point de vue je veux toujours du sérieux je veux toujours ci je veux toujours là par contre maintenant je connais ton potentiel à partir aussi donc attention vous pouvez mettre les choses au clair mais gentiment bon allez messagitaire votre situation on me dit non message reçu ok ensuite l'égo ah oui ça l'égo l'égo-centrisme on a des peurs on a des ok c'est ce que je vous disais c'est la peur émotionnelle ok j'ai de l'égoïsme là ouais attraction cette personne est quand même attirée par vous c'est juste que cette personne a peur j'ai une transformation là j'ai le fait de ok cette personne est partie et revient on tourne la page sur on dit ce qu'on a à dire on est clair on met les choses au clair et on tourne la page sur l'ancien ok et ensuite ça se transforme cette personne j'ai l'impression ne pourra pas s'empêcher même s'il ou elle a peur d'être attirée par vous d'accord il y a une attraction une attirance mutuelle j'ai l'impression que cette personne n'a pas répondu à un de vos messages ou à certaines choses importante pour vous ok et peut-être veut revenir dans l'optique de répondre à ça bon mais peut-être revenir en répondant pas forcément revenir comme ça pas forcément reparler de ce que vous aviez dit et ce à quoi cette personne n'a pas répondu ok mais c'est pas grave parce que vous vous direz par contre je t'arrête les derniers échanges que j'ai eu c'est ça je souhaite avoir une réponse de ça même si t'as peur je m'en fous clairement si tu me respectes tu veux revenir moi je dois avoir des réponses parce que moi quoi qu'il arrive je veux que les choses changent ok qu'est-ce qu'on vous dit ensuite non à l'autoprotection ok vous vous n'êtes plus dans l'ego vous savez ce que vous voulez vous n'êtes plus dans les peurs vous avez travaillé sur vous vous savez vers quoi vous voulez vous engager vous savez ce que vous voulez vous ne vous protégez en fait quand vous vous mettez à être très en colère et aller à l'extrême là c'est votre ego qui parle et je pense que ça vous l'avez compris dans votre manière de communiquer donc aujourd'hui vous allez toujours dire la même chose parce que c'est vos désirs profonds mais vous ne vous sentez pas comme obligé de vraiment être trop à l'extrême dans votre manière de le dire parce que vous savez qu'à ce moment-là c'est votre peur de ne pas être entendu par l'autre qui fait que vous réagissez à l'extrême ok on met le doigt sur quelque chose là ce n'est pas n'ayez pas peur de ce que vous avez à dire de ce que vous voulez dans la vie par contre votre manière de le dire peut être signe que c'est là que vous avez peur ok vous savez que vous êtes en sécurité ou en insécurité ou aligné et ok avec ce que vous dites dans votre manière de le dire la triangulaire d'accord oui cette personne doit quitter une situation pour vous ou des peurs des fois la triangulaire l'énergie tiers ça peut être juste des peurs cette personne habite à distance a peur de quitter sa vie son travail ou des gens autour de lui sa famille ses parents sa boulangère qui sais-je que sais-je que sais-je qui sais-je peu t'importe pour venir voilà il y a une triangulaire peut-être que vous pourriez même recevoir un message cette personne finalement même si il ou elle est parti ou est resté ou doit quitter une situation ou quoi il ou elle vous écrit quand la situation n'est pas encore tout à fait réglée qu'est-ce que j'ai sur l'ego l'indépendance c'est quelqu'un qui a peur de s'engager c'est ce que je vous disais moi je suis indépendant moi je suis fort moi je vais bien seule c'est pour ça que je te quitte non non c'est juste cette personne avait peur de s'engager et cette personne peut s'en rendre compte finalement ah c'était pas si mal finalement ok cette personne peut être conscientise que c'est lui ou elle qui a peur de s'engager ou doit le conscientiser en fait quand on veut rester absolument seul moi je suis bien seule moi je veux personne moi je quitte parce que c'est trop engageant moi je sais ce que je veux je sais pas quoi machin bon en attendant il y a quand même des choses qui l'ont attiré chez vous donc c'est bien la preuve que c'est juste la peur de l'engagement mais ça le renvoie à quoi de s'engager la peur de quoi c'est bien de s'engager surtout si on est bien avec la personne et visiblement c'est le cas parce que cette personne ne peut pas s'empêcher d'être attirée par vous même si il ou elle le part ou revient ou a du mal à quitter sa situation mais est quand même attirée par vous enfin j'ai envie de dire ok je suis fort je suis puissant oui 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 ton ego et ta connerie ils sont surtout fortes et puissantes ok j'ai la renaissance oui il y a quelqu'un qui revient parce qu'il ne peut pas s'empêcher encore une fois avec la 46 la 10 on commence la boucle on boucle la boucle la 10 ça change on ne peut pas s'empêcher d'être attiré par vous cette personne ne peut pas s'empêcher il ou elle sait qu'il est bien c'est quelqu'un qui doit se libérer ok on libère la parole sans être dans l'extrême et on se libère soit pour aller vers ce qui nous épanouit et on n'a pas peur de s'engager en fait la situation là c'est que clairement on se protège parce que dans une triangulaire on veut se dire qu'on est fort mais on ne peut pas quand même s'empêcher de vouloir être avec l'autre bon bah à un moment donné mais vous quoi qu'il arrive vous savez ce que vous voulez et vous allez l'affirmer et le dire et c'est vous qui avez raison messagitaire je ne dis pas que cette personne a tort je ne dis pas que ses peurs sont illégitimes mais en même temps on en fait quoi cette personne de toute façon c'est simple c'est soit vous acquittez par peur de s'engager soit ne quitte pas sa situation pourrie pour venir vers vous par peur de quitter et je ne sais pas quoi parce qu'on veut contrôler il y a l'égo il y a les peurs bon mais en même temps ça veut dire qu'en attendant il y a où l'épanouissement il faut aller vers son épanouissement quel que soit qu'on contrôle ou qu'on ne contrôle pas de toute façon on ne contrôle jamais rien dans la vie donc ça ne sert à rien de se prendre la tête enfin pas vous enfin si vous ne prenez pas la tête vous parce que vous savez ce que vous voulez et vous finirez par avoir ce que vous voulez parce que le changement c'est maintenant je me demande si ce n'était pas pardon si ce n'était pas un slogan politique de quelqu'un le changement c'est maintenant bon mais vous quoi qu'il arrive on se protège aussi si cette personne revient mais n'a pas définitivement quitté ou n'est pas décidé à mettre des choses en place des trucs comme ça vous vous protégez vous avez le droit de dire non par protection ok le message c'est quoi triangulaire j'en veux pas d'accord cette personne a peur d'équité ok c'est pas grave tu reviendras quand on pourra vraiment faire nos projets ensemble t'es attiré par moi ok pose toi des questions et fais ce qu'il faut en n'écoutant pas ton mental mais ton coeur c'est pas compliqué enfin c'est facile à dire peut-être pas facile à faire mais bon si on fait pas on va pas rester comme ça 307 ans quand même je sais pas alors ce que cette personne ressent pense ne vous dit pas une émotion quelque chose alors c'est l'oracle le masculin de l'oracle qui a sa chaîne youtube l'oracle et qui a créé plein d'oracles elle a créé aussi l'oracle féminin je n'ai pas l'oracle féminin mais je ne l'utilise pas pour le côté masculin je l'utilise juste pour l'énergie de la carte donc homme, femme, femme, homme deux hommes, deux femmes peu importe comme je vous disais c'est l'énergie de la carte que j'utilise ok donc cette personne qu'elle soit homme ou femme qu'est-ce qu'elle pense ressent et ne vous dit pas équilibrée avec la balance la justice j'arrête avec mes masques et mon faux self je suis enfin moi-même alléluia cette personne c'est ce qu'elle veut elle cherche l'équilibre elle cherche la justice elle cherche le bon endroit l'endroit où il ou elle se sent à sa place si pour ça ça passe par des démarches et devoir se séparer et divorcer ou faire des démarches administratives ben il faut le faire elle y pense cette personne elle le sait cette personne le sait ok cette personne avait besoin de partir pour se rendre compte que ben sa peur c'est pas c'est pas vous c'est pas un manque d'amour ou de sentiments non c'est juste la peur de l'engagement donc c'est quelqu'un qui devait comprendre ça pour s'équilibrer émotionnellement pour pouvoir mieux revenir c'est ok mais il faut être équilibré qu'est-ce que je contrôle que je peux maîtriser et faire et qu'est-ce que je peux pas faire mais qui pourtant fait partie de mon épanouissement bon ben les deux ont le droit d'exister et là-dedans dans tout ça ben je réussis à trouver mon équilibre quoi ok la onze la justice et j'ai vu la justice là elle est pas très loin donc il peut y avoir une vérité quoi qu'il arrive on peut faire tous les détours qu'on veut visiblement il y a quelque chose qui n'est pas achevé avec cette personne donc cette personne peut faire tous les détours qu'elle veut tous les chemins même à vous visiblement d'une manière ou d'une autre peur, pas peur contrôle, pas contrôle donc j'ai envie de dire voilà par contre c'est pour ça que je vous dis vous maîtrise dans votre manière de communiquer mais dites ce que vous avez à dire vous avez l'occasion l'opportunité et en plus en disant les choses très calmement la personne ne pourra pas se servir de ça en disant tu vois t'essayes de me forcer la main de mettre la pression ou je sais pas quoi j'ai ça un peu ben non regarde je t'ai dit les choses très calmement donc c'est toi qui as un problème avec toi même c'est pas moi le problème voilà ok en tout cas il y a quelqu'un à distance de vous ou peut-être voilà qui peut-être que cette personne tout simplement si vous ne le ou la connaissez pas sache une chose c'est que c'est quelqu'un qui pour l'instant a des peurs et est en train de prendre son indépendance peut-être se sépare déménage et est en train de régler tout ça les trucs de justice et puis finalement c'est ce type de personne-là que vous allez rencontrer ok c'est quelqu'un qui pour l'instant reprend le contrôle de sa vie donc j'ai pas envie de dire le contrôle mais à ce moment-là la maîtrise mais ce sera son challenge si vous êtes destiné à rencontrer cette personne parce que par contre vous n'avez personne et bien c'est quelqu'un qui est en train de reprendre la maîtrise de sa vie qui est en train de quitter donc quand vous rencontrerez cette personne logiquement elle est célibataire d'accord ok qu'est-ce qu'on me dit avec celui-ci pour vous mes sagittaires qu'est-ce qu'on dit à mes sagittaires avec celui-ci s'il vous plaît ok l'amour véritable voici l'amour de votre vie vous vous savez vous vous le savez ok la personne en face attraction comme là l'attraction mutuelle vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent quand on est dans le mental on n'est pas dans l'instant présent quand on lâche prise sur le contrôle mental on ressent et donc instinctivement on sait ce qu'il faut faire et quand ensuite on a conscientisé ce qu'il faut faire on a peur donc de suite on peut revenir dans le mental mais ça n'empêche pas que l'épanouissement on sait où il est il n'y a que ça qui compte on me dit très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite ça arrive le dénouement arrive j'ai ça comme titre le dénouement arrive ok allez un petit message ou un petit conseil pour vous messagitaire la visualisation visualisez avec clarté la vie que tu désires visualise avec clarté la vie que tu désires vous avez le droit ressens-la dans ton coeur et ton âme et alors elle deviendra réalité mais vous avez le droit d'exprimer ce que vous votre vision de vous du couple de l'engagement de ce que vous voulez voilà vous savez ce que vous voulez visualisez-le ressentez-le dans l'aspect le plus positif et quand vous l'exprimez vous l'exprimez avec votre manière à vous de la ressentir comme ça c'est beaucoup plus doux et au moins on ne peut pas dire elle met la pression je ne sais pas quoi non cette personne est attirée par vous cette personne arrive mais il va y avoir encore besoin de travailler sur ses peurs voilà message du terre c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai très rapidement vers vous pour votre vidéo bonus sur ce mois de août ce que veulent vous dire vos guides mais en attendant je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci